... Tu vas vraiment répondre ça ? Euh... Quoi ? La miséricorde, tu connais ? C'est aussi valable sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il raconte, Pierre ? Tu vois, je te l'avais dit, Pierre. La miséricorde, ça parle pas aujourd'hui. Merci, Thomas. Tu vois, le but, c'est d'essayer de se comporter en bon chrétien, sur Internet comme dans la vie. Merci, Jean. Oui, et c'est pas gagné. Quelques exemples en vrac. Regarde. Kato Rageux qui écrit, au lieu de dire de telles conneries, tu ferais mieux de lire la Bible. Hashtag vraiment Kato. Ouais, enfin, vraiment Kato, pas sur les réseaux sociaux, quoi, t'as compris. Là, on a Kato Woman qui écrit sous sa photo, « Hein, en pèlerinage à Saint-Jacques, si vous aimez Jésus, likez ma photo ! » Résultat, 300 000 likes en deux heures. Eh ben, c'est plutôt cool. Mais ça veut pas dire que les gens aiment Jésus. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens pensent qu'ils aiment Jésus. C'est pas ça qui compte. Ouais, mais si on like pas, comment on partage le fait qu'on est chrétien ? Ah, bonne question. Oui, tout à fait. C'est un autre problème. Par exemple, Kato Invisible qui écrit sur son profil un extrait de l'évangile. Et alors ? Et alors, il a eu un commentaire de super athée. Oh, le mec est Kato, la théon. La, la théon, la honte. La honte, bien sûr. Et du coup, il a retiré sa publication. Oui, on n'est pas obligé de se connaître toutes les dix minutes, quoi. Mais n'ayons pas honte, c'est beau d'être chrétien. Bah oui, bien sûr. Oui, et par exemple, toi, tu t'as prêté à grossir la liste. Avec ta réponse impulsive. Quand on utilise les réseaux sociaux, il faut savoir faire preuve de miséricorde. Euh, définition de miséricorde ? Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été accordé miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Premier répitre à Timothée, 1.13. C'est pas 1.14 ? Non, c'est 1.13, j'ai vérifié sur Internet. Ok. Oui, tu vois, le but, c'est d'essayer d'appliquer le message de l'évangile, la parole du Christ, à l'ère du numérique. Non, mais vous êtes gentils, mais on n'est pas en Palestine en l'an 30. On est au 21e siècle. Internet, les smartphones, Jésus ne connaît pas tout ça. Ah bah tiens, quand on parle du groupe. Désolé de vous déranger, les gars, mais vous savez pas où je peux trouver un chargeur mini-USB ? Si, tu peux te brancher là, Jésus. Ah, trop bien, merci. Salut. Salut. En fait, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'époque ou de lieu pour vivre la miséricorde. Oui, et enfin, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, vous pouvez m'expliquer ce qu'est la miséricorde ? Et sans me citer Saint Matthieu, ou je sais pas quoi dans la réponse. La miséricorde, si tu veux, c'est ce par quoi Dieu vient pacifier nos cœurs, et nous rend du coup porteurs de sa tendresse et de son espérance. Tu comprends ? D'accord. Et c'est dans l'évangile, ça ? Non, c'est pas dans l'évangile. C'est l'évangile. Sur les réseaux sociaux aussi, le Christ nous invite à agir avec miséricorde. Mais tu crois que ça va parler aux gens, cette histoire de miséricorde, sur les réseaux sociaux ? Bah ouais, pourquoi pas ? Je sais pas, je demande à voir. Merci. 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 Merci.